Hi bande de marins d'eau douce, ici Defroid pour cette fois-ci une visite de serveur et je suis en compagnie de Yogasama. Salut Yoga ! Salut ! Donc tu es le fondateur du serveur, si j'ai bien compris ? Ouais ouais, le serveur Creatrose, où on se trouve actuellement, nous sommes actuellement au spawn. Ok. Un serveur créatif. Donc du coup, au niveau du spawn, vous avez mis tout ce qu'il faut pour les débutants, j'imagine ? Oui, oui, tout est dans l'inventaire, les livres, comment avoir une parcelle, etc. Vu du fait que tout est protégé sur le serveur, les téléporteurs, le logo de service. La chaîne YouTube aussi, j'ai besoin de voir. Oui, on peut voir, d'ailleurs la commande la plus importante, le slash informe, mais on ne va pas s'attarder sur ça. Donc dès qu'on se connecte sur, non je dis juste, dès qu'on se connecte sur le serveur, on a tout plein de bouquins avec nous qui nous expliquent un peu tout, comment fonctionne le serveur, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc on va passer surtout aux visites du serveur lui-même. Alors s'il pouvait s'attarder un peu sur le spawn du serveur, comment il a été fait, etc. Il a été construit au mois de février, parce qu'en fait avant on avait un autre spawn qui est d'ailleurs en téléchargement sur Playite Minecraft, qui voudrait un spawn de serveur. Et ce spawn-là, on l'a fait pour un aspect un peu pratique, mais aussi pour le niveau du serveur qui évolue, et donc le spawn aussi évolue. Ah c'est assez grand à l'intérieur, c'est une très grande pièce, c'est assez détaillé aussi, je viens de voir. Ouais, ouais, c'est assez sombre aussi dedans. C'est un peu dû au pack de textures aussi, qui est un peu de terme. Vous avez donc un pack de textures spécialement pour le serveur aussi, du coup. Là je fais un peu le tour des arbres et tout ça. Par contre l'extérieur n'est pas fini, est-ce que j'ai pu comprendre ? L'extérieur n'est pas terminé au niveau de l'aviation, car nous sommes en train de créer des arbres custom, qui seront sûrement en téléchargement sur Playite Minecraft. Enfin, je pense qu'il sera rajouté à l'avenir, peut-être dans la description, si on le met en téléchargement. Enfin, si on met les arbres en téléchargement. Ok, et la construction du spawn, c'est une espèce de cathédrale, c'est un château ? Il n'y a pas vraiment de, quand je l'ai construit, c'était seulement, enfin c'était surtout pour l'aspect pratique de l'intérieur. Après la structure estère a été rajoutée, mais il n'y a pas eu d'esprit château, cathédrale. Enfin, on se fait l'idée qu'on veut du spawn. Et c'est un spawn, quoi. C'est pour que les gens apparaissent, puissent trouver les informations et les portails. Ok, je vais peut-être augmenter un peu mon render distance. Pour voir un peu mieux tout ça, le style général de construction du serveur, c'est plutôt du médiéval fantasy aussi ? Oui, oui, aussi. Il y a pas mal de styles. Enfin, on peut construire dans tous les styles, mais après on a nos préférences. Enfin, je ne vais pas citer toutes nos préférences, mais les thèmes qu'on apprécie moins sont les thèmes plutôt modernes et futuristes. Enfin, ça se voit un peu que c'est un univers un peu fantastique et médiéval. Ouais, notamment avec le texture pack, on voit bien qu'il y a beaucoup de briques et tout. Ok, la carte qui a vraiment du mal à charger, c'est un peu dommage. J'essaie de regarder l'arbre géant aussi. Il y a aussi un énorme symbole dans le ciel. Ouais, ça je l'ai vu, je suis allé bien le voir. La nuit, c'est pas mal. Je ne sais pas si t'es la nuit. Non, moi je n'ai pas la nuit. Tu fais paytime night. Ouais, voilà. Hop, on va voir ça. Après on va voir les différentes... Ok. On va voir après les différentes... Ça ne marche pas. Bon bah je te le fais. Je me suis... Ah merde, non, je me suis trompé dans la commande, c'est tout. C'est bon, c'est bon. Ah oui, en effet, donc il y a de la glossone sur le niveau du grand cercle au-dessus de la construction. L'éclairage aussi a été pensé dans le ciel. Ah oui, c'est sympa, ouais. Pour qu'il soit complètement éclairé. Dommage pour mes chunks, ouais. On va continuer à visiter le serveur, mais c'est vraiment dommage pour le chunk. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux nous montrer après ça ? Bah le plot world, enfin la map pour les nouveaux, très rapidement, on va juste aller voir le spawn, on ne va pas aller plus loin. Je t'ai téléporté, le portail il est là. Ok, donc là on est au spawn. Donc le portail. Ok. On est téléporté ici, il y a quelques indications pour avoir une parcelle et les commandes importantes du serveur. Et nous voilà au spawn de la map plot world, qui est pour les nouveaux, qui fonctionne sur un principe de claim de parcelles, qui font du 50x50, que tous les nouveaux peuvent construire dans un maximum de 2 terrains, et qui est en fait obligatoire pour passer après membres, c'est-à-dire builders, architectes et artistes. Qui sont classés dans l'ordre dans lequel je viens de le dire. Ok, j'avoue c'est sympa, le style de construction c'est toujours le même, medieval fantasy c'est ça aussi. Oui, oui. Avec ces grandes tours là, c'est assez impressionnant au niveau de l'architecture. Par contre il n'y a pas de fenêtre j'ai l'impression ? Non, il n'y a pas de fenêtre, c'est vraiment, enfin c'est des tours, il n'y a pas d'intérieur aussi, on n'avait pas voulu faire l'intérieur. Le fait que ça ne serait pas forcément vu, je ne pense pas d'ailleurs que ça serait vu, il y a très peu de personnes qui s'attardent sur le bull dans lui-même. Donc après on peut aller voir. Ok, je regardais la petite mongolfière là qui était sympa aussi. Je vais te téléporter sur la map Cratchus, qui d'ailleurs va bientôt avoir une cinématique. Là on est au spawn de la map, ça fait un peu plus dans la nature, il n'y a pas de structure. Du fait que là c'est la map pour ceux qui sont architectes et artistes. On l'a commencé il n'y a pas trop longtemps cette map là, donc du coup il n'y a pas encore super, enfin il n'y a pas beaucoup de choses encore. Même s'il y a déjà un énorme terraforming que j'ai fait. Je peux mettre le jour avec Pétamd si tu veux. Oui, je l'ai mis déjà. Oui, déjà j'ai du mal à charger les chunks, donc avec le speed ça risque d'être un petit peu plus contraignant. Il y aura prochainement ici une cinématique, surtout pour le dragon que j'ai construit. Du coup tu veux que je le montre ou est-ce que tu veux ? Je peux le montrer mais il sera aussi en cinématique, enfin c'est pas grave ce qu'il soit vu dans une autre vidéo. A partir du moment qu'on sache ce qu'il a construit c'est bon. D'accord. Et là vous pouvez voir le dragon avec le texture pack. Avec beaucoup de terraformations de là. Et d'ailleurs le terrain avec les blocs du texture pack qui sont des blocs de stone sur un métadata différent de celui-là de base. Donc du coup en fait ça c'est une stone qu'on ne peut pas avoir dans l'inventaire créatif et qu'on ne peut que poser avec World Elite. Le fait que le pack rajoute 300 et quelques blocs de texture, enfin 300 blocs en plus de l'inventaire créatif. Ouais rien qu'avec un pack de texture c'est ça qui est assez fou. On peut faire énormément de choses. Ouais et là je suis en train de charger le dragon, c'est toi qui l'as fait aussi le dragon ? Oui oui le dragon c'est moi qui l'ai fait. Il y a juste la hache qui sont deux joueurs qui l'ont construit. Enfin j'ai un peu participé à la construction. Mais ils ont voulu, je leur ai demandé de faire une hache et ils ont fait une hache. plutôt sympa. Ouais c'est complètement épique. Ouais. On peut se rapprocher, on peut voir aussi qu'il a un peu des petites braises devant la gueule. Ah oui c'est rajouté avec le pack de texture ça aussi. Il y a aussi la nuit en fait ça fait de la lumière du fait qu'il y a aussi une glowstone dans la zone que j'ai placée. Je ne sais plus où qu'elle est mise. Il y a une glowstone invisible. D'ailleurs on peut voir aussi des autres types de glowstone pour les yeux. Ok. Des glowstone plutôt bleus. Et après c'est de la... Le bloc rouge c'est du bloc de restone, enfin celui-là de base dans notre texture pack. D'accord. Ouais donc c'est complètement craqué. Et il y a d'autres constructions sinon qu'on pourrait voir sur le serveur. Histoire de vraiment faire le tour. On fait un joueur pour voir un peu ce qu'il fait. Alors là ils sont en train de faire de la restone. J'ai une TP à Biak par exemple. On va voir qu'est-ce qu'il construit. J'ai une TP d'effroi. Je suis en train de faire des tèches d'impression. Enfin pour voir un peu... Ah non il a construit une petite... Un petit village d'impression sur sa parcelle. Donc ça c'est le genre de projet qu'on peut voir par les membres du serveur. Des villages etc. Là on est sur la map extra-plotorale qui est la map pour les membres qui sont des terrains 500x500. Où que les membres peuvent faire leur test. Même des projets. Et s'ils sont plutôt bons ils peuvent être transférés après sur la map où il y avait le dragon juste avant. Ou ils peuvent directement le construire s'ils sont dans le grade architecte. Enfin là il est dans le grade architecte mais il l'avait commencé là. Donc il la continue ici. Ok oui c'est vrai que j'avais vu sur la din map. Je ne sais plus s'il y a toujours la din map d'ailleurs. Pour le moment il n'y a pas la din map mais elle sera remise dans peu de temps. Ouais parce que c'est assez pratique pour voir un peu tous les parcelles sur tous les extra-plots. Où c'est vraiment... Il y a vraiment des gros gros projets des fois. J'ai vu même sur la din map. C'était assez impressionnant. C'est vrai que là aussi c'est assez sympa. Ah mais il y avait le spawn aussi de l'extra-plot world il me semble qu'il n'était pas... Oui mais qui n'est pas terminé du tout. Là la nuit de TP. Ok. Qui avait été fait à un début. D'ailleurs le terraforming sera à refaire. Mais c'était juste pour remplir une parcelle quoi de 500x500 avec un terraforming. C'est une île volcanique mais elle n'est point terminée. D'accord donc on spawn à l'intérieur du volcan du coup. On peut sortir par le haut ou par le petit pont. Ouais d'accord là je vais essayer de charger tous les chunks histoire qu'on puisse vraiment voir tout le tout. Ah voilà. Ah oui. C'est vrai que ça passe beaucoup mieux tout de suite. C'est un lac de lave. D'accord. Ah le pont qui est brisé c'est vraiment une bonne idée ça je trouve. Oui bah pour un arabe volcan s'il n'aurait pas été cassé ça aurait été un peu... Ah ouais un peu la Seigneur des Anneaux en référence non ? Euh non il n'y a pas... Non c'était comme ça parce que je voulais le faire un peu cassé par la lave, par l'usure et par la chaleur. Donc là à l'extérieur il y a... Enfin sur la parcelle juste à côté par exemple qui est un projet qui est en train de faire un des joueurs let check. Là pour le moment il ne fait que des builds comme ça sur le terrain. Mais après tout sera assemblé pour faire un projet de ville asiatique avec tout un terraforming etc. Et là il faudra que je fasse le terraforming. Et là il n'est pas connecté mais on peut voir ce genre de choses sur les parcelles. D'accord. Il n'y a pas trop mal moi j'aime bien. Je veux dire il n'y a pas de vraies grosses constructions sinon ? Autre que les parcelles ? Oui il y a un projet que... Alors Home M2 je me téléporte à mes Home. Après ça ne s'est pas terminé. Il n'y a pas beaucoup de choses vraiment terminées sur le serveur actuellement. C'est en construction mais il y a plein de choses qui sont à venir. Et du coup ça va bientôt... Il va beaucoup avoir de vidéos de cinématiques etc. Qui vont bientôt sortir du fait qu'il y a énormément de choses qui sont avancées. Et qu'il ne faut plus beaucoup de temps pour les terminer. Par exemple ça c'est le projet d'un joueur sur le serveur. C'est très médiéval. Oui bah c'est le thème principal du serveur j'ai l'impression. Il y a beaucoup de petites choses. Enfin j'aime bien. C'est pas terminé. Il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de plans de maisons qui sont au sol ou qui ne sont pas encore construits. Mais il y a déjà pas mal de petites choses. Et ça ferait l'objet je pense d'une cinématique. Ah le château j'avais pas vu celui-là. En l'honneur du joueur qui l'a construit. Ok ça sera une cinématique sur le... Sur la construction. Sur le Youtube de Creatrose je veux dire. Oui. D'accord. Toutes les cinématiques seront dessus. Du coup je vois qu'il y a le temps qui vient juste d'être écoulé. Donc du coup pour conclure c'est un serveur qui existe depuis pas très longtemps du coup ? Il existe depuis pas mal de temps on va dire. Mais il a été recommencé plusieurs fois. Enfin là il est bien fixe. Mais il y a eu pas mal de changements pour que ça s'améliore etc. Et là je pense que c'est plutôt bien. Et je pense que ça va continuer comme ça. D'accord. Alors donc en gros dernier détail un peu personnel. Oh tiens c'est joli ça. Si vous êtes fan du modèle ou du moins du style médiéval fantasy. Il n'y a pas de steampunk non plus sur le serveur ? Si il y a un peu de steampunk. D'accord donc steampunk, médiéval fantasy, tout cet univers là. Tous les thèmes un peu anciens. Il y en a pas mal. Il y a beaucoup de choses anciennes sur le serveur. D'accord. Nordique, asiatique etc. Ok mais pas du tout de moderne quoi. Ça c'est vraiment... Il y en a un tout petit peu. Il y a quelques joueurs qui en font. Ok en tout cas votre texte sur pack est très sympa. Votre serveur aussi. Pour ceux qui aiment vraiment le côté médiéval et tout ça. Donc c'était Defroid. Et on se retrouve la prochaine fois pour visiter une nouvelle équipe qui vient d'être... Comment qui... Enfin qui a été créé assez récemment. Qui est la Deep Academy. Salut tout le monde et on se revoit tout de suite. Salut salut. Et nous revoilà donc pour cette fois-ci visiter une team de construction qui a été créée assez récemment. Et je suis donc en compagnie des membres de cette team. Salut Rambo, GoGoCraft, salut tout le monde. Et re... Heureux. Ok donc expliquez-moi un petit peu où on se trouve. Qu'est-ce qu'il y a à voir sur votre team, etc. Rambo si tu veux. Alors là on se trouve sur le spawn que j'ai construit en solo et que j'ai mis sur le serveur. Assez grand. Voilà bon tu peux visiter, etc. Alors sur notre team en fait nous sommes trois pour le moment. Parce qu'on essaie de recruter un maximum de personnes qui partagent notre style architectural. Qui est en quelque sorte un médiéval fantastique assez modifié. Ensuite, ce qui est à visiter, il n'y a pas grand chose pour le moment puisqu'on est encore en développement de serveur. Donc quand il sera terminé il y aura pas mal de choses mais pour le moment c'est assez restreint. Il y a le spawn, il y a la carte de la dip, il y a le plot world qui servira pour les recrutements. Ensuite, les projets solo seront visitables sur le serveur. Moi aussi oui, Yoga n'est pas de la team. C'est juste en fait. Pour expliquer, Yoga héberge notre serveur sur son FTP. Dans la même machine. Exactement. Voilà, voilà, voilà. En quelque sorte. Ok, donc la Deep Academy est liée au serveur Creatrose, c'est ok. Voilà. C'est pour ça où on retrouve un peu les mêmes styles medieval fantasy de Creatrose aussi. Ça fait un peu le lien. Du coup, c'est un château que tu as mis sur plein de Minecraft aussi. Ce château là du coup. Tout à fait, oui. Il sert de spawn aussi au serveur. Et d'accord, là je fais le tour du château histoire de montrer vraiment l'ampleur de la construction. Ouais. Il y a beaucoup d'autres constructions comme ça pour l'instant sur le serveur ? Ou vous avez vraiment juste commencé ? On vient vraiment de commencer si on peut dire ça. Mais il y a autre chose, c'est... Avec toujours le grand cerceau au-dessus du spawn, ça fait vraiment très fantastique. Ce truc là, c'est assez sympa. Ouais, c'est vrai que... Le pire, c'est que ce genre de cercle, c'est assez compliqué à faire. Tu t'es inspiré d'un flocon de neige ou un truc comme ça ? Exactement. Bon là, tu es sur une map qui s'appelle la Deep Academy. C'est l'académie de notre team. Qui est aussi sur plein de Minecraft. Mais cette fois-ci, on l'a construit avec Tichino de NC qui n'est pas là. C'est-à-dire, il est en Nouvelle-Calédonie. Et ouais. Et c'est un peu à l'autre bout du monde. Voilà. Pour la connexion, c'est pas pareil. Donc bon. D'accord, là j'essaie de faire charger les chanks au mieux. Histoire d'avoir une vision un peu... Enfin, à la meilleure que possible. Vous avez une cinématique sur cette construction. Sur... Oui. Ok, vous avez une chaîne YouTube aussi, du coup, qui sera mise dans la description de la vidéo. Encore une fois. Comme à chaque fois. Ah oui, d'accord, on a une grande nalée... J'avais pas vu ça. En pierre. D'accord. Ouais, mais là j'essaie de faire le tour du bâtiment, là. Donc c'est... Ah, c'est assez impressionnant. Surtout avec les différentes couches de toit, c'est assez agréable. C'est assez massif. Ouais. C'est un peu inspiré d'un style asiatique, peut-être ? En fait, on a essayé de s'inspirer d'un style... Pas vraiment. On s'est inspiré d'un style plutôt elfique, revisité. Parce qu'on a voulu reprendre ce style, mais en ajoutant une autre couleur... Pas forcément utiliser des arbres comme utilisation principale. Parce que souvent, ils font des maisons dans les arbres ou autre. D'accord. C'est vrai, les grands arbres, genre, ça fait... On prend le style de toi. D'accord. C'est la seule construction qu'il y a sur cette map ou d'autres... En fait, chaque map, une construction, voilà. D'accord. Et l'intérieur est fait du bâtiment ou pas ? Non, on n'a vraiment pas cherché à faire l'intérieur. D'accord, ouais. C'est comme j'expliquais Yoga la dernière fois. C'est un petit plus. D'accord. Il y a d'autres constructions, sinon, à voir sur d'autres mondes, justement. L'AMSE. L'AMSE qui n'est pas fini. Exactement. Voilà, bon, je peux faire visiter un petit peu. Ah, c'est comme vous voulez, après, si on ne peut pas spoiler. Voilà. C'est un petit chinois qui s'occupait de recoller en quatre morceaux, il me semble, la schématique sur une map re-terraformée. Mais, exactement, il s'est merdé. Il a... Il a décalé d'un bleu, je crois. Oui, il a totalement décalé les schématiques. Donc, par exemple, là, sur ce bâtiment-là, c'est juste dégueulasse. Donc, voilà. Non, ça, c'est un style paradis gréco-romain, en fait. Voilà. D'accord, c'était pour la Mineserve Exposition, du coup, que vous avez fait ça en... Exactement. Au début, d'accord. Ah oui, toujours les cerceaux, aussi. Oui, les grands cerceaux. De toute façon, ce qui nous caractérise énormément, c'est les cercles au-dessus des bâtiments, avec le beacon au milieu. Un peu à la Morpse. On s'était bien. Il en fait beaucoup, il en fait sur toutes ses constructions. Morpse. Nous, on en fait des plates, il y en a qui en font en 3D. En 3D. Beaucoup de plates. Là, au-dessus, elle est un petit peu 3D, on va dire. Il y a une sphère au milieu. Il n'y a rien de plus. Beaucoup aussi, votre logo que vous avez mis en l'air, là, c'est le logo de la team, aussi, du coup ? Oui. D'accord. C'est par Coco. Bye Coco, ouais. Il est aussi au spawn, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, oui, je l'ai vu, oui. Avant le spawn, on a fait un cast. Et vous aussi, vous avez un pack de textures aussi bien à vous, parce que c'est celui que j'ai actuellement, que si tu veux, je le mettrai dans la description aussi de la vidéo. Tu l'acceptes ? Oui, oui, aucun problème. Je ne l'ai pas, là, par contre, moi. Donc, en fait, il n'y a pas d'autres constructions pour l'instant, de fait ? Il y en a, mais ils ne sont pas finis. D'accord, ok. Non, parce qu'on arrive vraiment vers la fin de la vidéo, c'est pour ça. Donc, c'est le style vraiment médiéval fantasy qu'on a vu cette fois-ci sur l'émission. J'espère que ça vous a plu, j'espère que si certains sont très attirés par ce genre de construction, d'aller rejoindre le serveur Creatus ou voir carrément la Deep Academy, qui est une team en construction, qui démarre dans les constructions et qui a fait déjà pas mal de choses, comme on peut le voir. Là, je me fais canarder de boule de feu, je n'ai pas compris. Merci, les gars. Je me fais troller. Donc, voilà, on se retrouve tous au spawn, histoire de pouvoir faire un final groupé, s'il vous plaît. Voilà, voilà, donc, c'était Defroid pour montrer le style médiéval fantasy sur Minecraft. Sur ce, bon jeu à tous et à plus tout le monde.